Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier de sculpture. Alors aujourd'hui notre vidéo s'appelle « Avant de sculpter » donc concerne un peu les préparatifs. Évidemment, parce qu'on travaille avec des outils qui sont extrêmement tranchants, on se doit d'être capable d'immobiliser la pièce à la perfection. On n'a pas de problème à ce niveau. Alors il y a beaucoup de façons de faire, des vis par en dessous, toutes sortes de choses. Moi, comme j'en suis à la pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une serre en tuyau que j'ai fixée sur mon établi et avec mon petit truc ici, ça me permet de coincer ma pièce et je suis extrêmement solide, ça ne bouge pas. En plus, je peux orienter un peu selon mes besoins. Alors en une demi-rotation, c'est fait. Ça, ça fonctionne très bien. La hauteur de la sculpture, évidemment, c'est un travail de minutie. On peut être penché sur une pièce de longues minutes, voire des heures. La hauteur recommandée, c'est comme le tour à bois, c'est la hauteur du coude. C'est le point de départ. Alors on s'installe pour être au niveau du coude. Moi, je travaille debout. Et puis, si jamais il y a un mal d'épaule, de cou, et quelque inconfort, je pourrais surélever. D'ailleurs, même, j'ai un petit peu de manœuvre. Je peux surélever un peu ma pièce encore et je suis très confortable. Des sculptures comme ça, c'est très beau, impressionnant. Surtout si vous dites que c'est la troisième que j'ai faite. C'est surprenant. Mais évidemment, comment on fait? Bien, on prend des dessins. Dans mon cas, ça va être ça. C'est le chemin visé. Alors on va choisir sur Internet des patrons, des stencils, des images qui nous intéressent. Et pour transférer l'image sur le bois, moi, j'utilise du papier carbone. C'est donc un papier transfert que j'ai acheté sur Amazon. On met donc le papier transfert sur la pièce de bois. On prend le dessin souhaité. On vient s'installer par-dessus. On fixe le tout pour ne pas que rien ne bouge. Avec un crayon, on revient, on redessine le dessin. On passe partout. Et puis, ça se transfère. Et chaque feuille de carbone est certainement bonne pour une dizaine de dessins sans problème. Peut-être même quelques dizaines. Et sur Amazon, je crois que j'ai un paquet de 25 ou 50 feuilles. J'en ai pour la vie et ceux qui vont me succéder. Et donc, je crois que c'est la méthode la plus simple. À portée de main aussi, avant de sculpter, avoir un éclairage qui est suffisant. On n'a pas besoin d'éclairage particulier, mais ça peut être bien d'avoir un éclairage qu'on est capable d'orienter pour justement faire attention aux marques, aux ombres et tout ça. Donc, voilà. Une brosse à dents. Lorsqu'on fait le travail, à l'occasion, il faut aller nettoyer. Et donc, la brosse à dents ne laisse pas de traces. Et puis, ça fonctionne vraiment très bien. Ça nettoie la sculpture. Si vous avez une peau sensible, c'est très autorisé sans problème de mettre des gants qui n'ont pas de doigts. Des gants de vélo, des gants d'exercice pour les haltères. Et ça vous permet, avec les petits coussins justement, quand on travaille et qu'on est appuyé peut-être comme ici sur le tranchant, on est très confortable pour travailler. Ça ne nuit pas à la motricité fine. C'est une chose qu'on peut apprécier. Donc, à partir de là, on est prêt à commencer la sculpture. La prochaine vidéo va concerner l'affûtage des gouges de sculpture. Là, ici, il y a un monde de différence entre les outils de tournage et les outils de sculpture. Et la prochaine vidéo, on va tout expliquer les procédures et tout ça. Alors, j'espère que ma vidéo vous aura intéressé, qu'elle est utile, inspirante. Si c'est le cas, faites-moi signe. J'apprécie toujours. Et on se revoit une prochaine fois.